bon allez let's go aujourd'hui on va parler de ça un cours typique de géographie aujourd'hui on va regarder le paysage enfin on va parler du paysage le paysage comme outil de géographie alors qu'est ce que le paysage premièrement question du soir qu'est ce que le paysage en trois points trois points importants paysage et peinture définir le paysage et lire le paysage on va survoler le sujet première représentation ici on a peinture par albert bierstat de la sierra nevada en fait la notion de paysage va d'abord être présente dans tout ce qui est peinture depuis le 15e siècle mais la première fois que le mot paysage il va apparaître dans le dictionnaire ça va être en 1549 dans le dictionnaire français les représentations j'étais recommandé enfin j'étais même commandé par tous tous les seigneurs et les princes qui leur qui demandait à des peintres de représenter leur territoire de représenter leur pays en fait voilà d'où vient un pays paysage ici un tableau du 15e siècle et donc on voit bien que derrière on représente un paysage et on voit bien la notion du paysage qui commence à apparaître dans tout ce qui est peinture jusqu'avant on n'avait pas tant de représentation de la nature et du paysage derrière à partir du 18e siècle les scènes de paysages elles vont se développer énormément et surtout grâce au romantisme et donc voilà une des représentations je vous en montre une autre on représente le paysage et ici c'est le paysage qui mis en valeur principalement et donc les premiers paysages qui vont qui vont être mis en avant les premiers paysages qu'on va retrouver représentés sur sur des peintures en tout cas ça va être des montagnes la mer la forêt pourquoi parce que en fait ça va représenter la la suprématie le pouvoir la grandiosité de la nature dernièrement depuis dans le dernier siècle c'est à dire au début du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui la représentation du paysage elle va grandement évoluer en fait puisque on va voir indirectement une conscience de protection on va montrer grâce à des scènes telles qu'elle une nature puissante et grandiose en fait la volonté de la mettre en avant comme ça ça va indirectement pousser à la protéger en fait et en fait on va avoir cette idée de monument de la nature passer au diapo suivant alors définir le paysage d'un point de vue scientifique on va avoir deux façons de définir le paysage premièrement l'aspect physique la définition que donne géoconfluence donc un site de géographie très utile en termes de connaissances la définition c'est le paysage est constitué par l'ensemble des éléments perceptibles à partir d'un lieu précis il ne se confie pas il ne se confond pas avec le milieu ou l'espace géographique qui comprennent des éléments invisibles et c'est une définition de 2018 ce qui est important c'est l'aspect physique reste de mise c'est le plus important pour le paysage cet aspect physique il va être objectif ensuite voyons le deuxième aspect l'aspect subjectif c'est chaque individu perçoit le paysage de sa manuaire une idée personnelle du paysage que l'on observe chaque individu apprécie à sa manière un même paysage voilà donc définir le paysage on peut le faire à partir de ces deux aspects et aujourd'hui dans la géographie d'aujourd'hui on voit énormément cet aspect subjectif mis en avant alors il ya un débat aujourd'hui qui est est ce que le paysage doit-il être naturel comme on l'a évoqué avec les peintures ou est ce qu'il doit être forcément culturel définir le paysage du coup voilà c'était la partie la plus la plus courte puisque sur la troisième partie on va développer l'aspect subjectif et on va voir qu'aujourd'hui la représentation du paysage elle est très différente let's go voir prendre la troisième partie et là on va parler de lire le paysage en fait quand on va observer un paysage donc par exemple si on prend ça inconsciemment vous avez lu le paysage inconsciemment et ça c'est la première chose qui arrive d'accord et vous l'avez lu tous d'une manière différente il ya des facteurs qui vont faire que tu vas lire le paysage d'une manière ou d'une autre il ya il ya vraiment beaucoup de facteurs comme le niveau d'instruction le milieu socio culturel l'éducation et la catégorie socio professionnelle les aussi tout ce qui est les caractères individuels donc l'âge là les goûts le sexe aussi et la façon dont vous êtes sur le moment donc on va voir comment un paysage très simple peut être lu de différentes façons voilà ici on a un paysage hyper simple donc un massif montagneux avec une petite forêt et un village et on va voir comment la perception de cet espace va être par différents acteurs donc ici on va avoir des producteurs laitiers des naturalistes et des touristes donc par exemple si on prend l'espace vu par un producteur laitier plutôt simple et on va voir que c'est très bon ici très bon ici parce que ça va lui permettre d'avoir un apport économique vis-à-vis de son métier par contre tout ce qui est en pente est difficile à exploiter ou qui est une contrainte ça lui sert à rien donc on a une vision du paysage qui est une lecture personnelle alors que le naturaliste lui il trouve ça sans valeur ce qui va se dire ça va être des paysages utilisés pour de l'agriculture et ce qui l'intéresse aux naturalistes c'est là où il y aura des études à mener donc un biotope intéressant ici un biotope original un biotope exceptionnel donc celui ce qui va l'intéresser alors qu'on voit bien qu'il s'intéresse à personne ça va être des endroits où on va trouver des informations très rares ou qui que lui-même recherche et ensuite on va avoir un espace vu par les touristes et l'espace vu par les touristes il est très intéressant aussi parce qu'en fait ils ont avoir que c'est sans valeur ils vont juste se dire ah tiens c'est juste un espace où il ya de l'agriculture pareil que lui et pareil tout le long original pittoresque ce qu'ici on va juste de la forêt pas trop original peut-être parce qu'il y aura peut-être des activités ou peut-être parce que c'est en pente ou que voilà et ici on va voir les domaines exceptionnels parce qu'on va être plutôt en hauteur on va avoir des vues impressionnantes un paysage très original enfin très exceptionnel plutôt parce qu'on a déjà utilisé terme original et donc voilà pourquoi la vision du paysage du touriste va être différente des autres et voilà en une simple zone et on voit bien que finalement en fait on va pas voir la même vision de la chose voilà c'est ce qui rend complexe les différents enjeux d'un territoire car chacun ne percevra pas le paysage concerné à sa manière et cela peut être source de conflits en tant qu'aménageur touristique je voudrais construire une station ici c'est très compliqué très compliqué parce que pour le producteur laitier c'est chiant et pour le naturaliste ici ça va peut-être avoir des conséquences autour donc source de conflit voilà troisième partie qui résume un peu le paysage aujourd'hui voilà voilà je pense qu'on a on a pas mal stream et là une heure huit c'est à dire qu'on a on a débloqué le la fille merci à tous merci on a débloqué la première petite étape qui mène vers la grosse étape mais bon moi je vous souhaite une bonne nuit je vais arrêter là je vais mettre ma tête pour finir je suis éclaté je vais aller manger je vais aller finir mes cours et je vais aller dormir aller ciao ciao merci